C'est une exposition sur l'immigration centrée sur deux collectifs de personnes migrants, sur les mineurs marocains et sur les subsahariens. Et c'est un travail de trois ans, trois ans que j'ai été en train de faire un petit projet de photographie documentaire, mais surtout c'est un travail personnel, pour comprendre aussi des choses qui... L'Ikénine est dans la porte de ma maison, parce que toutes les photos sont faites à côté de ma maison. Je suis photographe, je pense que ça fait beaucoup, parce que mon papa aussi il est photographe, alors pour moi la photographie c'est une chose familiale. Quand j'étais petit j'avais les caméras et tous les matériels avec moi, et c'est ça, moi jamais j'étudiais, je suis autodidacte, en plus mon père il m'a aidé beaucoup, parce que quand j'étais petit j'ai fait des reportages et tout ça. Et maintenant ces photos-là aussi, mon travail photographique je les publie à l'Espagne et internationalement, je fais des reportages pour El Mundo et aussi pour des autres médias internationaux, pour la BBC, pour Discovery Channel et des autres. Il y a eu 9 mois ou une chose comme ça, quand j'étais un homme d'Aderry, quand j'étais mite au Omar, il a été associé à un chef de camion, qu'il a été en train de rentrer dans leur camion et, oui, trop le fait avec le camion. Alors, dans le majeur j'ai trouvé une situation que jamais j'ai pensé que je vais trouver à accepter des autres enfants en train d'organiser le alors la mort de ce enfant là parce que ça a été une garçon de 17 ans alors c'est cette image là il est resté il est resté avec moi beaucoup dans ma tête et aujourd'hui je je comprends pas je comprends pas comme on peut permettre des situations par exemple des comme des mineurs il doit il doit fronter la mort par exemple de deux autres copains